Meghan Markle, ce projet qui pourrait lui rapporter une somme folle et créer des remous. Auprès de plusieurs médias britanniques, des experts royaux ont récemment évoqué un projet auquel Meghan Markle pourrait prendre part. Celui-ci devrait lui garantir d'énormes avantages financiers, mais aussi déplaire aux membres de la firme. Comme le prince Harry, son épouse, Meghan Markle, compte-t-elle bientôt faire des révélations fracassantes ? Plusieurs médias britanniques assurent que la duchesse travaillerait actuellement sur ses propres mémoires. Un projet littéraire qui pourrait lui apporter d'énormes avantages financiers, selon un expert de la famille royale, cité par GB News ce mercredi 13 septembre. Avec la maison d'édition Random House, les Sussex pourraient s'être accordés sur un projet de 4 livres. Cette même personne a précisé à nos confrères que la belle-fille de Lady Di pourrait décider de faire affaire avec Tom Bower, écrivain britannique et ancien journaliste de la BBC. Ce dernier est notamment connu du grand public pour ses nombreuses biographies non autorisées. Parmi les ouvrages qui lui sont attribués figurent celui-ci, La Revanche, Meghan, Harry et la guerre chez les Windsor, l'autre version de l'histoire. Meghan Markle, ce projet pourrait générer d'énormes ventes. Richard Fitzwilliams, un autre expert royal, s'est exprimé sur ce même sujet dans les colonnes du Daily Express US. Il a estimé que si Meghan Markle écrivait ses mémoires, un tel livre générerait d'énormes ventes. Toutefois, il a également émis une mise en garde, jugeant que cela pourrait aussi constituer une très mauvaise nouvelle pour la famille royale britannique. D'après lui, toute révélation explosive de la part de la maman d'Archie et de Lily Ben-Wiret à ses relations avec les membres de la firme. Entre eux, le fossé persiste. Ré, ou s'élargit. Ré. Et de s'interroger en ces termes. À court terme, cela apporterait d'énormes bénéfices financiers, mais il faut se demander à quel prix. Le 10 janvier dernier, les mémoires du prince Harry sortaient en librairie. Ce livre a été commenté à de multiples reprises dans la sphère médiatique. Très vite, le suppléant, Sper, en version originale, s'est imposé comme l'ouvrage non-fictionnel le plus vendu de tous les temps, souligne le Daily Express. Rien que le jour de sa sortie, pas moins de 1,43 millions d'exemplaires avaient été vendus au Royaume-Uni, au Canada, ainsi qu'aux États-Unis. Rien que le jour de sa sortie, il y a un des temps, souligne le plus vendu de tous les temps, souligne le plus vendu de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501